Bonjour les loulous ! Dans cette vidéo, nous allons faire des mathématiques. Les mathématiques, c'est pour mieux apprendre à compter. Nous avons déjà fait la maison du 5 et donc nous allons jouer à un jeu grâce à la maison du 5. Ça s'appelle le jeu de la coccinelle. Voilà la maison du 5. Est-ce que tu t'en souviens ? On a appris que 3 et encore 2, ça fait 5. 4 et encore 1, ça fait 5, etc. On va utiliser tout ça pour remplir la coccinelle. Normalement, la coccinelle a des points. Mais là, il lui manque des points. Je vais mettre des points ici, à gauche. Et toi, tu dois me dire combien de points je dois rajouter pour qu'il y en ait 5. C'est le but du jeu. La coccinelle doit avoir 5 points. Je laisserai toujours la maison du 5 à côté pour nous aider. Est-ce que tu es prêt ? On commence ensemble et on fait un exemple facile. J'ai mis des points à gauche. Il y a 1, 2 points. Combien je dois mettre de points à droite pour qu'il y en ait 5 ? J'ai 2, je veux 5. Alors, regarde bien mes mains en bas, là. Regarde-moi. 1, 2. J'utilise mon autre main. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ! J'ai levé mes doigts. Et regarde. J'ai levé combien de doigts ? 3. Donc, je dois rajouter 3 points. 3. On vérifie ensemble ? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points. C'est bon, on a réussi. Parce que 2 et 3, ça fait 5. Bravo. On essaye d'aller plus vite ? On continue. La coccinelle a 1 point. Combien je dois rajouter de points pour avoir 5 ? J'utilise mon autre main. On compte. 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'ai levé de doigts ? 1, 2, 3, 4. J'ai levé 4 doigts. Donc, on doit rajouter 4 points. C'est parti. On vérifie ? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Il y a 5 points. Parce que 1 et 4, ça fait 5. Bravo. On continue. Ouh là là ! Il y a beaucoup de points dans la coccinelle. On va les compter ensemble. On compte. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Il y a 5 points sur la coccinelle. Combien je dois rajouter de points ? Pour en avoir 5. 0. Je n'en mets pas. Je ferme le point. On en a déjà 5. On a appris que 5 et 0, ça fait 5. 5 et 0, rien. Ça fait 5. Bravo. Il y a combien de points sur la coccinelle ? On compte. 1, 2, 3, 4. 4 points. Moi, j'en veux 5. Je rajoute combien de points pour qu'il y en ait 5 sur la coccinelle ? J'utilise mon autre main ici. C'est parti. On compte. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai levé combien de doigts sur mon autre main ? Un seul. Donc, je rajoute un point. Bravo. Parce que 4 et 1, ça fait 5. On a oublié de compter ensemble. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça fait 5. On continue. J'ai rajouté 0 points sur la coccinelle. Bon. Alors, combien de points on doit en mettre pour qu'il y en ait 5 ? J'ai 0 ici. J'ai mon autre main. Je veux 5. Alors, on compte. Rien. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Je dois rajouter 5 points puisqu'il n'y avait rien à côté. 1, 2, 3, 4, 5. On a appris que 0 et 5, ça fait 5. Rien et 5, ça fait 5. Bravo. Un autre exemple. Comptons. Il y a combien de points là sur la coccinelle ? 1, 2, 3. 3 points. Combien de points dois-je rajouter pour qu'il y en ait 5 ? J'utilise mes deux mains. Premièrement, je mets 3. 1, 2, 3. Bon. Je mets ma deuxième main. Il n'y a rien dessus. Je compte pour avoir 5. Avec ma première main. 1, 2, 3. Mon autre main. 4, 5. J'ai combien de doigts qui sont levés sur mon autre main ? 2. Donc, je rajoute 2 points. 1, 2. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. On a réussi. On a appris que 3 et 2, ça fait 5. Bravo. Ça y est, la vidéo est terminée. Nous avons rempli la coccinelle de points. À chaque fois, il y avait 5 points dans la coccinelle. Et on a utilisé la maison du 5 pour le faire. Tu pourras refaire cet atelier la prochaine fois avec papa et maman avec un travail que je leur aurai donné. Je te dis à bientôt et au revoir pour une prochaine vidéo.